Qu'est-ce que l'on a assisté à la socialisation primaire et secondaire ? Les problèmes qui s'opposent à la société et à la sphère politique sont de plus en plus complexes, de plus en plus étalés sur la longue durée des effets possibles de l'action, mais les ressources temporelles pour traiter ces questions complexes et de long terme sont de plus en plus rares, d'où une adaptation de la sphère de la décision politique. En ce sens qu'on transfère vers d'autres sphères, d'autres instances sociales, la responsabilité de décider. Soit on juridiciarise un certain nombre de choses, on délègue du côté du juge la question de trancher un certain nombre de questions, soit on dérégule pour laisser à la société civile, à ses énergies créatrices, le soin de régler par le marché un certain nombre de questions. Soit on renvoie à des comités ad hoc d'expertise et des commissions non démocratiquement légitimisées le soin de mettre au point un certain nombre de positions à partir desquelles on s'emploiera ensuite à légiférer. Mais surtout on assiste à une inflation de l'exécutif, à une inflation des décrets par rapport à la loi, à une inflation des procédures accélérées de vote des lois. Et ceci de manière d'autant plus exponentielle que les régimes se présidentialisent et s'adoscent à une sorte de démocratie d'opinion orthogonale à la logique plus lente de la démocratie représentative et délibérative. Le résultat épatant, on assiste à une sorte de nihilisme des politiques situatives, pour reprendre le terme d'Arc Moutrosa, où le politique soit se véleste de sa responsabilité, soit accélère à la faveur d'une rhétorique de l'urgence, plus ou moins autoritaire. Et au lieu de justifier les politiques publiques à partir de critères identifiables, ne s'adonne plus qu'à une politique de persuasion, voire franchement rhétorique, toujours insuffisante par rapport à la dynamique sociale, qui a toujours quelques coups d'avance, et in fine, sans véritable projet perceptible, projet d'ensemble, vision d'ensemble, ce que le père Bush appelait de manière dépréciative « the vision think ». Ce qui s'opère alors, c'est la question du sens et de l'orientation symbolique collective, c'est-à-dire la question de la croyance politique et de ses effets de délégitimation du système politique dans son ensemble à long terme. Merci. 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 Merci.